La victoire est entre nos mains. La victoire est entre nos mains. Après une journée de repos bien méritée, les pilotes sont repartis ce matin sur les pistes du Dakar 2011. Au programme aujourd'hui la 7ème étape entre Arika et Anto Fagasta. Normalement cela devait être la plus longue de cette édition mais au final la spéciale a été raccourcie à 273 km. Les deux derniers jours en moto ont été portugais puisqu'après Paolo Gonzalves vainqueur de la 5ème étape, c'est Helder Rodriguez qui a remporté celle de vendredi. Les deux cadors Marc Coma et Cyril Desprez se devaient donc de réaffirmer leur suprématie. Sauf qu'après les deux portugais, c'est un chilien qui est venu contrecarrer les plans des vainqueurs des deux dernières éditions. Francisco Chaleco Lopez était passé tout près de la victoire à Ikeke. Cette fois-ci, il n'a pas manqué l'occasion d'accrocher une 5ème victoire d'étape à son palmarès. Pour ne pas l'avoir s'échapper au dernier moment, le chilien s'est manifestement appliqué, passant au kilomètre 176 avec plus de 4 minutes d'avance sur Coma. Meilleur en navigation que lors des précédentes éditions, Chaleco a survolé les débats sur les pistes de son pays natal. A l'arrivée, il lui reste encore une marche de 2 minutes et 21 secondes sur Marc Coma, un écart synonyme de victoire pour le régional de l'étape. Au classement général, la situation n'a pas encore beaucoup bougé. Coma conserve sa position de leader avec 7 minutes et 24 secondes d'avance sur Desprez. Chez les autos, fortunes diverses par contre pour les cadeurs de la discipline. Alors que les Volkswagen rient aux éclats, le team X-Red lui boit le calice jusqu'à la lit. Samedi, c'était d'abord Guerlain Chichérit qui partait à la faute lors d'un entraînement en voyant son mini Countryman dans le décor. Aujourd'hui, la mauvaise série B continue pour le clan BMW puisque c'est Oscar Terra Nova qui quitte la course après plusieurs pirouettes dont il se serait bien passé. Et que dire des ennuis de pneumatique qui poursuivent à Stefan Peter Hansel. Bien placé au général au départ vendredi, le français a crevé 4 fois lors des 100 derniers kilomètres. Rebelote aujourd'hui pour Peter avec une crevaison dès le 15ème kilomètre. Au final, la loi des séries a eu raison du tricolore puisqu'il concède aujourd'hui 7 minutes et 40 secondes au vainqueur du jour. Pire au classement général, il a maintenant plus de 21 minutes de retard sur le leader. Concernant le vainqueur du jour et le leader au général, ils sont tous les deux pilotes VW. A l'arrivée à Antofagasta, la firme de Wolfsburg signe les 3 meilleurs temps sur la spéciale. Nasser Alatia continue à combler une partie de son retard sur Sainz. Crédité du meilleur chrono, il remporte ainsi sa première victoire sur ce Dakar 2011, sa 10ème sur l'ensemble de sa carrière. Deuxième et troisième aujourd'hui, Carlos Sainz et Gignel De Villiers. Au général, bonne opération pour Alatia puisqu'il n'a plus que 1 minute et 22 secondes de retard sur le leader Carlos Sainz. Troisième à Stefan Peter Hansel, le français talonné de près de très près par Gignel De Villiers. Sous-titrage Société Radio-Canada